Les élections du 20 décembre se sont déroulées dans un climat assez apaisé. Pour nous, c'est une joie que le processus électoral puisse arriver à sa fin. Nous ne pensions pas que cela pourrait se dérouler ainsi, mais, gloire à Dieu, il n'y a pas eu beaucoup de désordre comme on pouvait s'y attendre. Malgré certaines difficultés d'ordre logistique qui se sont présentées lors du déploiement de matériel, malgré certains agents de la Commission électorale nationale indépendante qui se sont fourvoyés dans la corruption et dans certaines infractions qui ont été constatées, parce qu'il y a même certaines vidéos qui circulent sur la toile, mais en général, les élections se sont bien déroulées et telles que les différentes parties au processus électoral l'avaient repris, la publication des résultats bureau par bureau, nous constatons que la CENI a tenu parole et que les résultats sont en train d'être publiés bureau par bureau et qu'il y a toujours apaisement jusqu'à ce jour, malgré qu'une frange de l'opposition est en train de demander l'annulation du processus électoral, nous constatons quand même que tout se passe dans le calme et que la majorité des partis au processus électoral, même la communauté internationale et plusieurs observateurs, sont tous unanimes que les élections se sont déroulées dans un climat de liberté, d'inclusivité et de paix et d'accalmie. Félix Antoine Chisekedi Thilomo a eu à préparer ses élections depuis le début de son mandat, malgré que l'opposition pensait que les élections n'auront pas lieu. Félix Chisekedi avait promis, prévu que les élections auraient bel et bien lieu dans les délais de la loi. C'est-à-dire que lui était pris pour les élections. Par contre, l'opposition n'était pas prête pour les élections parce qu'il était sûr qu'il y aurait un repas, il y aurait un glissement, il y aurait un gouvernement d'union nationale qui allait être mis en place. Et voilà, l'opposition n'était pas prête, Maurice Gatoumi n'était pas prêt pour les élections. Deuxièmement, Félix Antoine Chisekedi Thilomo a eu à tisser des alliances comme il se devait, avec tous les grands leaders de toutes les zones linguistiques de la République démocratique du Congo. Contrairement à Moïse Gatoumi qui n'a pas eu à convaincre les autres grands alliés, poids lourds des différentes zones linguistiques de la République démocratique du Congo, en allant faire alliance avec Sédric Kikouni, un politicien de Twitter qui est incapable de se faire élire comme conseiller communal, en allant tisser des alliances avec Franck Diongo. Mais quel poids politique Franck Diongo a ? En allant tisser des alliances avec Augustin Matatamou, discrédité par des détournements notamment à faire pour Kangalons. A quoi est-ce qu'on pouvait s'attendre ? Une victoire de Moïse Gatoumi, je ne pense pas que tout le monde est conscient de cela. Et lui-même Gatoumi délaissé par son propre parti politique en train de battre campagne, tout seul, sur le terrain. Donc il ne pouvait pas s'attendre à une victoire. Et en lieu et place d'être le candidat des Congolais, un candidat nationaliste et unificateur, le candidat Moïse Gatoumi a aidé le candidat du Katanga. Voilà encore une autre erreur qui a eu à commettre, qui a fait que Gilles Chisekedi a eu à le battre dans presque toutes les régions. Nous appelons la population louchoise, pro-katangaise et congolaise en général à bien pouvoir accueillir ces résultats d'une manière pacifique, à accepter les résultats qui seront publiés par la Commission électorale nationale indépendante et par la Cour constitutionnelle, à s'y soumettre parce que nous sommes en démocratie. Et celui qui va emporter, c'est celui qui va nous diriger. Nous sommes appelés tous à accepter cela et à avancer, à construire notre beau pays dans l'unité, dans la cohésion nationale et à quitter la distraction, à ne pas tomber dans la manipulation politicienne. Surtout nous les jeunes, nous ne devons pas céder à toutes sortes de manipulations, à tous ceux qui nous appellent à aller faire des marches pendant que leurs enfants sont à l'étranger, en train de faire des études. Ils vont chercher à demander à nos enfants d'entrer dans la rue. Donc nous ne devons pas céder à cette manipulation. Nous devons aller de l'avant et construire notre beau pays. Merci.